... Bonjour et bienvenue sur la TV d'Orange. Bienvenue pour cette nouvelle édition spéciale Saint Valentin. La Saint Valentin c'est aussi le plaisir des papilles et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire saliver de désir et d'envie. Moi pour la Saint Valentin j'ai décidé de préparer un petit dîner à mon chéri. Alors j'ai demandé l'aide d'un grand chef, direction les cuisines de ce grand restaurant. Bonjour madame. Bienvenue. Et faites attention j'y tiens. Bien madame. Quand même. Je suis donc à la recherche du grand chef de cet établissement Alain Pégouret et je ne trouve pas les cuisines. Et bien c'est pas là non plus. Sésame ouvre-toi. La classe. Alain bonjour. Bonjour Lécy. Merci de votre invitation au coeur de ce grand établissement Le Laurent, les cuisines. Ça a eu plaisir. Alors qu'est-ce que vous avez préparé de bon ? Alors nous allons faire, je crois que c'est pour la Saint Valentin c'est ça ? Tout à fait, c'est une émission spéciale Saint Valentin. Donc nous allons proposer un foie gras poêlé avec une mangue rôtie au gingembre, assaisonnée de citron vert, enfin de zèze de citron vert et de piment d'espelette et fleur de sel. Donc c'est une recette assez simple à faire chez soi, c'est l'intérêt. Simple, simple. Voilà. On s'y met alors ? On s'y met, Leslie. Bah avant tout vous allez prendre une veste parce que vous allez quand même m'assister. Ah je dois faire la cuisine ? Ah bah... C'est pas gagné ! Allez, mais si vous allez voir, la cuisine c'est facile, il suffit de cuisiner. A partir du moment où on a du goût, c'est essentiel. Ouais ça va, je suis bien accompagnée alors. Voilà. Merci. Alors, on va d'abord s'occuper de la sauce. Donc là, nous faisons plomber le vin. Mais c'est dangereux en plus comme métier ? Non c'est absolument pas dangereux, c'est juste un petit plombage d'une petite quantité de vin. Voilà, et nous sommes équipés avec une hotte de sécurité. Donc ça sera jamais dangereux. Pour ceux qui ne savent pas cuisiner, il ne faut pas faire ça chez vous. Non. Ça peut être dangereux. Vous rajoutez le porto et le basilic. Ça va faire une catastrophe ! Allez-y, allez-y, allez-y. Je mets tout hein. Voilà. La explosion ! Hop ! C'est un métier dangereux, je sais. Et maintenant, nous allons préparer notre foira. Donc on prend notre couteau et il est légèrement en biais. Nous allons faire une portion. Et ça, c'est un plat que vous avez créé spécialement pour la fête de la Saint Valentin ? C'est un plat que nous avons réfléchi pour un menu de la Saint Valentin. Parce que les gens, déjà par rapport au gingembre peut-être... Parce que c'est aphrodisiaque. Voilà. Sincèrement, de vous à moi, est-ce que vous avez mangé un jour un produit aphrodisiaque qui vous a fait effet ? Non, je pense que c'est la personne avec qui j'étais qui m'a posé de l'effet. Voilà, on est d'accord. On est d'accord. Donc on en était où ? Bah tiens, Leslie, vous allez chercher la foira et la mangue ? Oui. Ça, je peux faire. Ça, vous pouvez faire. Ça, c'est dans mes cordes. Un tout petit peu de beurre pour la mangue. Et ensuite, nous allons poser dans la poêle. Vous ne mettez rien dans la poêle ? Non, absolument rien parce que le foira va rendre une certaine graisse. Au départ, ça colore très vite. Notre mangue. Mais cette recette, elle est très rapide, elle dure combien de temps à faire ? 15 minutes. Ça va. D'ailleurs, la recette, elle revient à combien ? Je pense que 10 à 12 euros par personne, ça croise pour moi. D'accord. Donc, en 10 minutes, vous êtes capable de faire un plat succulent et pour la modique somme, avec des produits de qualité de 12 euros. Oui, oui, oui. Et puis au pire, ceux qui ne savent pas cuisiner, il y a les surgelés. Je plaisante. C'est pas la ci. Voilà. Non, mais pour la Saint-Valentin, je vais essayer de m'y mettre. Je vais faire un effort. Si ça, c'est pas de l'amour, 100% de l'amour concentré. Je peux vous dire une chose. Ce plat-là peut contribuer effectivement à passer une bonne fin de soirée avec votre ami ou épouse. Nous allons dresser notre foie gras. Vous faites comme un décor. Ah oui, j'adore ça. Vous pouvez en faire un en forme de cœur. Oui, parce que mon chouchou, il adorerait que je lui fasse un cœur. Ça relève presque de l'art de la pâtisserie parce qu'ils font ça au cornet. C'est cette partie-là de l'assiette. Mais c'est vous qui faites de l'art. On va rajouter quelque chose, un petit peu de... On va mettre des fleurs. Un peu de romantisme. Un peu de romantisme quand même. Vous voyez, on va y arriver dans le... Oh, c'est mignon. On va y arriver dans le romantisme. Mais oui. Et voilà, Leslie. C'est magnifique. Nous avons là, pour la Saint-Valentin, quelque chose de très simple. Oui. De parfumé. De joli. Donc, Leslie, est-ce que vous voulez goûter ? Avec plaisir. Allez-y, je vous en prie. C'est ça, le plaisir. C'est de voir un résultat et se dire, bon, j'ai peut-être réussi à un plat, peut-être, finalement. Est-ce que vous allez pouvoir l'épater, le capteur Sivoyer ? Là, s'il me demande pour un mariage, je comprends rien. Voilà, Leslie. Je vais re-goûter un petit peu. Parce que je n'ai pas encore bien l'assumé. C'est du champagne et puis certainement un assez bon dessert, parce que je crois que les femmes aussi sont assez sensibles à ça. Un petit lapin chasseur, voilà, pourquoi pas. Ah non, allez, restez-vous, vous emmerdez pas. Il faudra couper, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Des Saint-Jacques au tag d'hôtel. Des autres tièdes. Un gâteau en forme de cœur, voilà. Alors, doucement Michel, pour prendre tout bien. Michel est un pilier de la maison, si j'ai bien compris. Et vous Alain, ça fait combien de temps que vous êtes chef ici ? Eh bien, je suis arrivé au Laurent en février 2001. Donc, ça fait huit ans. Je suis arrivé, tiens, pour la Saint-Valentin le 14 février. C'est un signe ! Et si vous aviez des conseils ou des petites astuces à donner à tous les amoureux qui nous regardent, ce serait quoi ? Je pense que la cuisine, on parle avec le cœur. Donc, vous pouvez même faire un plat de pâtes avec des truffes, tout simplement pour cette Saint-Valentin. Vous avez vu, c'est un vrai amoureux. Ça peut plaire. Alain, c'est un vrai amoureux dans l'âme. Je vais l'appeler Monsieur Saint-Valentin. Non ! Leslie, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de votre patience et de votre gentillesse. On a passé un moment très agréable. Oui. Alors, Leslie, à votre santé. À la vôtre. C'était génial et je dis merci Alain, parce que maintenant, j'ai des idées plein de la tête pour préparer mon petit dîner de la Saint-Valentin. Et j'espère que vous aussi, alors à vos casseroles et régalez-vous. Elle est où ma Ferrari ? La Ferrari libre. Eh ben, ça a changé. Au revoir et merci. Allez, merci. Tu te dépêches ? C'est par là. C'est limite sacrilège de le casser. C'est une tuerie. T'aimerais bien goûter. Qu'est-ce que vous avez mis Michel dedans ? Mais c'est fort ! Il est趣 C'est tradition C'est ouvert. Il est important. C'est impossible. On vous respected.